Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous soyez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager à vous 4 business à lancer en Afrique avec moins de 50 000 francs. Je dis bien 4 business à lancer en Afrique avec moins de 50 000 francs. Donc, restez jusqu'au bout, d'ailleurs, pour enfin pouvoir bénéficier de ces 4 business-là. Salut, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneur et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est un entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un investissement massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne aussi, tel que je fais la promotion des produits littéraux africains, je fais la valorisation des épices, des cultures vivrières, des cultures de rente, ainsi que de nos cultures forestiers dans les nues. Sur la chaîne aussi, tel que je fais la valorisation de la pharmacopée, tel que l'Afrique africaine. Je fais la valorisation, tel que l'élevage et puis de la pêche. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager, tel que mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations, ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin d'éviter les amoureuses et les amoureuses épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de retracer mon parcours entrepreneurial. Kaya Silla, 7 ans, j'ai embarqué, femme, enfant, frère et soeur, dans une aventure entrepreneur dans le domaine agricole, avec une mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de pindja, de produits l'huile de palme, de produits l'huile de palmis, de produits tels que la gassignacola, communément appelé petite cola ou bitacola, de produits tels que le riciné d'endron et de l'oti, communément appelé akpi ou swanjansan, de produits le PBR, avait pour finalité de créer une marque spécifique à nous et puis de mettre sur le marché virtuel et de mettre sur les marchés physiques. Donc, comme je vous l'ai dit, chère Fré, c'est le but de la chaîne aussi ici, c'est de te partager avec mes difficultés et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Et de te faire prendre conscience que ce n'est pas en restant sur la posture de celui qui se plaint ou de celui qui accuse que les choses vont se faire. Si nous voulons développer l'Afrique sur le plan économique, si nous voulons lutter contre la malnutrition, si nous voulons lutter contre les problèmes d'éducation, si nous voulons lutter contre le chômage, si nous voulons lutter contre les problèmes, t'as dit que des manques d'énergie, si nous voulons lutter contre tous les différents mots qui minent l'Afrique, c'est en passant à l'action, c'est en passant à l'action massivement. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Donc, je vais me lancer dans la vue du sujet. Donc, avant de me lancer aussi dans la vue du sujet, je vais vous dire, je vais te dire, chère Fré, je ne sais pas toi qui me récouer l'acheter. Si j'ai créé la chaîne, c'est pour te faire prendre conscience qu'il n'y a pas un âge, il n'y a pas un âge pour s'enrichir. Mais ça enrichit aussi, ça va à demain, ça demande de la connaissance, ça demande de la connaissance. Et l'enrichissement, c'est une décision personnelle. Quand je parle d'enrichissement, c'est sur le plan du thème. Chacun a sa définition de l'enrichissement de la réussite. Mais sur le marché, ici, on parle de business, donc je parle de l'enrichissement financier. Donc, c'est une décision personnelle. Donc, je vais parler aujourd'hui du business, je vais parler du business aujourd'hui, d'un business de 50 000 francs. Il ne faut pas tout de suite comprendre 50 000 francs, se dire, oh, mais non, c'est quoi ce montant, c'est pour les gens, c'est pour le marché, c'est pour... Non. Le business, tout ce dont on a mis aujourd'hui, tous les milliardaires que vous admirez aujourd'hui, vous admirez leur finalité. Vous les admirez parce qu'ils sont au sommet. Cherchez plutôt... Faites maintenant l'envers plutôt de quoi ? Cherchez plutôt à comprendre comment ils ont commencé. Ils ont tous commencé, t'as dit quoi ? Pour ceux qui expliquent leur vie, ils ont commencé, t'as dit quoi, au bas de l'échelle, sans rien. Aliko Dangote, dont on explique aujourd'hui, Aliko Dangote, il est devenu milliardaire, le milliardaire, au bout de 30 ans. Il a commencé, t'as dit, avec des petits sons. Cher Bezos aussi, le patron d'Amazon, on sait comment il a commencé, il a expliqué. Il a commencé en vendant, t'as dit que des livres sur les tables. Aujourd'hui, c'est lui qui... Il est la première fortune mondiale. Donc, ne vous fiez pas au montant. Et le business, le but du business, c'est de commencer avec une petite somme et de gagner, t'as dit que les grosses sommes. Donc, ne pensez pas que le business, c'est de commencer avec des millions. Non. On ne fait pas l'argent avec l'argent. Non. C'est l'idée qui fait l'argent. C'est la demande qui fait l'argent. Donc, on va répondre à une demande. Donc, c'est pour ça que je vais te dire, c'est donc les quatre business aujourd'hui sur lesquels tu dois te lancer. Ne minis pas les quatre business parce que je vais vers une demande. C'est quelque chose que j'ai étudié. Je vais vers la demande. Donc, quand je fais le business, tu dois répondre à une demande. Donc, le premier business, sans plus tarder, c'est la vente du citron. Ah oui, tu vas me dire, Thierry, la vente. C'est oui, le citron. Le citron, on le suit sur tous les sous. Le citron, c'est un fruit. C'est-à-dire que si vous étiez, j'ai fait une vidéo sur le citron, va voir. Le citron, c'est en même temps un fruit, c'est en même temps un médicament. Donc, c'est un allicament. Je t'ai donné les bienfaits du citron, t'as-dire que sur le plan médicinal, t'as-dire que les bienfaits sur le corps, même. Donc, va voir la vidéo sur la culture du citron et les bienfaits sur le corps. Donc, la vente du citron, et en ce moment où nous sommes en plein coronavirus, le citron, t'as-dire que c'est un antibactérien, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antiseptique. Donc, c'est bien pâté, c'est le fruit en ce moment, c'est le fruit le plus brisé en ce moment, parce que ça rentre dans toutes les potions. Donc, je dis, la vente du citron, tu achètes, avec moins de 50 000 francs, tu vas acheter ton citron, t'as-dire qu'au grossisse, tu viens, tu étales. Un citron, un citron à lui, ça coûte 100 francs. Et ça, je te parle avant crise, avant coronavirus. Donc, aujourd'hui, même peut-être, si tu vas toucher le citron, il doit coûter un peu dans les 150, voire 200 francs. Parce que c'est un produit brisé aujourd'hui. Comment aussi tu peux décliner le citron ? Parce que le citron, comme c'est un produit aussi qui est un peu fragile à la conservation, tu peux aussi le vendre en produit frais, citron frais, tu peux aussi le décliner en jus de citron. Tu peux presser, dès que tu fais le jus de citron, tu vas en jus. Tu peux aussi, je t'ai expliqué comment faire la transformation, une fois que tu as pressé, la peau, tu ne jettes pas. Tu fais une macérale, tu prends ton citron, tu trames dans de l'eau, pendant quelques jours, ça te fait une macérale de citron que tu peux vendre aussi à l'industrie, t'as dit que de beauté, aux industries de beauté, ils peuvent faire des massages de peau, des gommages, etc. Tu vends à l'issue de beauté. Donc, premier business, vendre du citron, je dis avec 50 000 francs, moins de 50 000 francs, tu fais ta bonne citron. Deuxième business sur lequel tu peux te lancer aussi rapidement et te faire des sous, c'est la vente de cola. Je dis bien vente de cola. Cola a combiné à la petite cola rouge. Le butakola, on l'appelle butakola ou petite cola d'agacignacola. Vous voyez que la cola rentre dans nos meurs. La cola, c'est vraiment le fruit, on ne peut pas faire un maliaire sans cola. Nos anciens sont en train de marcher de la cola. Et la cola, elle est bien faite dans l'organisme. un anti-oxydant. Le butakola, vous voyez aussi la gacignacola, c'est très bon aussi pour la digestion. La gacignacola aussi, très bon aussi, un bon produit minceur. Je te laisse aller regarder les bienfaits. Mais le butakola, une cola, c'est-à-dire que selon la grosseur, 75 ou 60 francs. Donc, tu achètes comme ça ton truc de cola. Avec moins de 50 000 francs, tu achètes ton butakola. Toi qui me regardes, t'es jeune, que tu sois jeune fille, jeune garçon, au lieu de passer le temps comme ça dans le loisiveté à faire les commentaires, à faire le congossa, tu achètes ton truc, tu es encore plein d'énergie, tu mets ton plateau, même si c'est sur la tête, tu fais ton tour, tu te balades, tu vends ta cola, tu te fais des sous. Ou soit tu vas chercher des lieux stratégiques où tu te positionnes, tu t'assoies et tu vends tes cola. Là où il y a du passage, tu vends tes cola. Donc, ça, c'est le deuxième business. Le troisième business, c'est la vente de un ginger, oui, le gingembre. J'ai dit le gingembre, j'ai fait une vidéo aussi sur le gingembre, j'ai dit, voilà encore, nous sommes en plein corona, voilà les produits qui passent, le gingembre. Et le gingembre, il passe même à tout moment. C'est encore un produit, t'as dit, un alicament. C'est bon pour consommer, c'est bon à mettre dans nos sources, c'est bon aussi, t'as dit, t'as dit, pour lutter contre, t'as dit, voilà, lutter contre les bactéries, t'as dit, voilà, c'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-oxydant, ça a plein de vertu comme ça sur le corps. Tu peux aussi le décliner, t'as en faisant du jus, le jus de gingembre. Très bon, très bon aphrodisiac, t'as dit, voilà, c'est, tu fais le jus de gingembre, tu peux aussi le décliner en poudre, tu fais ta poudre de gingembre, avec 50 000 francs, tu commences le business. Et ne néglige pas les petits commencements. Les montants de 50 000 francs, c'est une mise de départ. Donc, quand tu fais ça, t'es qu'après, tu peux enchaîner. Donc, je passe la poudre au quatrième business, quatrième business, le quatrième business que tu peux te lancer, t'es aussi, avec moins de 50 000 francs. Et ces business-là sont propres à tous les, à tous nos pays en Afrique. C'est la vente de bananes plantain, dit que bananes plantain frites, les bananes mûres, frites, on dit chez nous, misolé, les misolé. Encore du vent, on dit à loco, tu fais ton loco frites. Ça, c'est consommé partout en Afrique, et prisé par les enfants comme les adultes. Tu fais donc, tu détruis dans ta banane plantain frites et tu l'accompagnes avec un poisson, le poisson frites. Et tu fais une bonne petite sauce tomate à côté. Je dis, c'est un business qui est porteur, les gens vont manger, se lécher de toi. Tu me fais une bonne sauce tomate bien aromatisée avec un pot de piquant et ta banane bien frites, ça se mange par tout le monde, les enfants comme les adultes. Donc, c'était ça les quatre business à se lancer en Afrique avec moins de 50 000 francs. Et je répète encore, 50 000 francs, c'est la mise de départ. Ce n'est pas une mise qui est figée. Tu commences avec 50 000 francs. Quand tu vends, dès qu'il y a le bénéfice, tu ne manges pas les bénéfices. Tu rien jettes encore le bénéfice dans ton business en fin de faire grossir le business. C'est comme ça que tu grossis. Tu commences avec 50 000 francs, peut-être le mois d'après, tu vas augmenter le capital à 60 000 francs, le mois d'après à 70 000 francs, ainsi de suite. C'est comme ça que le business augmente en volume, ainsi de suite. Le business, c'est ça. On commence toujours petit et après, on rêve grand. Je n'ai pas dit 50 000 francs et tu restes figé à 50 000 francs pendant 50 ans. Tu commences 50 000 francs sur la mise de départ, mais au bout, tu te fixes un objectif. Au bout de six mois, il faudrait que tu passes le cap peut-être de 300 000 francs ou de 400 000 francs. C'est comme ça qu'il faut faire le business. C'était ça que l'idée du partage du jour. 4 business a lancé en Afrique avec moins de 50 000 francs. Il faudrait qu'on se bouge et qu'on cherche des sujets. L'argent ne doit plus être une excuse parce que c'est un montant qu'on dépense facilement comme ça dans des tubes passifs dans le loisiveté à aller acheter des futilités que je ne vais pas énumérer encore ici ou aller boire des bières ou aller manger ou aller s'acheter des vêtements alors qu'on pouvait se lancer comme un business. Donc, c'était ça le partage du jour. Si tu as aimé le thème du jour, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur le petit bouton le petit bouton rouge à valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. A me laisser un commentaire c'est-à-dire que je me ferai le plaisir de le lire et à partager autour de toi afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés et qu'on puisse passer à l'action. Je vous demande de rester toujours connectés de lire, de vous informer et puis de passer à l'action massivement parce que c'est à ça que c'est la chaîne, c'est à ça que c'est l'information. Une fois on a l'information, l'information c'est la richesse. Dès qu'on a l'information, on implémente rapidement, on passe à l'action. C'est sûr. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.